Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, je suis actuellement dans la Sainte-Auto Ce soir je vais me couper les cheveux ! Et nous allons présentement, donc on s'est levé à 8h, et nous allons présentement chez le barbier déjà pour me faire un petit rafraîchissement barbe et cheveux, n'est-ce pas ? Tu laver les cheveux et tout, te laver là-bas ! Non, je me suis déjà lavé les cheveux, ils vont couper là ! Ils vont couper tes cheveux ? Ouais ! Et ils vont te laver là-bas ! Elle est coupée la barbe ! Pourquoi elle est assez grosse ? Non, il faut la couper un petit peu, elle est trop grande là ! D'accord ! Et du coup on va chez le barbier, donc j'y vais avant l'ouverture pour être parmi les premiers parce qu'à chaque fois il y a une file d'attente pas possible devant chez le barbier ! Putain, j'ai pas pris de batterie de rechange et là je vois qu'il n'y a déjà plus de batterie ! Bon, bah écoutez, on verra bien si j'arrive à vous vloguer suffisamment ! Bref, dans tous les cas là je me rends à Saint-Dié ! On va chez le barbier, on va arriver un petit peu en avance mais je pense qu'il y aura déjà des gens qui seront là ! Et puis après une fois que le barbier est fini, on ira au courage, on doit récupérer un colis pour les enfants ! Ouais, 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 ouais ! Et puis faire deux-trois petites courses et après hop, on rentre à la maison ! Et la journée continue en ce 22 juillet ! Laura est parti au travail ! Ah, vache ! Le réveil était un peu dur là ! Je me suis pas couché super tard, on n'a pas joué tard avec Geoffrey ! On a joué jusqu'à minuit, minuit et demi, quelque chose de ça ! Mais ouais, un petit peu dur le réveil là ! Bref, dans tous les cas ils annoncent beau temps comme d'habitude, ça ne change pas de toute façon ! On aura eu un beau mois de juillet ! Si on met de côté le fait que, voilà, sécheresse, canicule et tout ça, on aura eu un plus beau mois de juillet qu'on a eu l'année dernière ! Parce qu'l'année dernière on s'était tapé un mois de juin ensoleillé et juillet-août pluvieux ! Et là pour le coup, c'est totalement l'inverse ! C'est que la pluie on la cherche ! Mais non, après ça fait du bien, tant mieux ! Vaut mieux ça que 10 degrés de la pluie pendant deux mois ! On a des nouvelles restrictions de nouveau pour l'eau, pour le feu, machin et tout ça, ce qui est normal ! Compte tenu du coup de la température, de la sèche fraisse et tout ça ! Bref, j'ai un peu mal à la tête, j'ai pris un médoc là en me levant ce matin ! Un petit peu mal à la tête là ! Mais bon, j'ai hâte que le barbier soit fait, comme ça au moins on passe à autre chose ! Et j'essaie d'y aller toutes les trois semaines à peu près ! J'ai été allé avant le mariage, du coup j'y retourne là ! Tant que ça soit propre et tout ! Et pour être tout beau pour le live illimité de demain, midi ! Il y a le live illimité qui commence ! Sachant que je dois me lever tôt demain, parce que je dois partir à 8h pour emmener les enfants ! Ça va être compliqué ! Je dois passer à un lieu abandonné aussi, avant de faire le live ! Où tu dois nous emmener ? Ah non, si ! Avec le papier Nini ! Très tôt ! Ouais ! Bah oui ! Pour Laura se lève ? Bah Laura demain, elle se repose parce qu'elle ne travaille pas ! Il y a de la circulation ce matin ! Ça ne circule dans tous les sens ! Bref ! Allons faire tout ça ! Pour le colis, j'avais déjà demandé au Cora la dernière fois, mais il m'a dit qu'il ne l'avait pas ! Mais apparemment ce n'est pas Colissimo, c'est Rollet Colis, donc à voir ! Il fait 21 degrés dès 8h37 ! C'est pas mal ! Là, on ne pensera pas ! Voilà ! Bon allez, je vous reprendrai après à la sortie du barbier, je pense ! Généralement, il y en a pour une petite demi-heure, même pas ! On va couper du ça ! Donc, s'il n'y a pas trop de monde en arrivant, ça devrait le faire ! Mais bon ! Comme je dis, à chaque fois, il y a des gens qui sont déjà là depuis 8h30 alors que c'est ouvrir à 9h ! On verra bien ! Bon les amis, nous sommes arrivés sur place chez le barbier ! Pour la lumière ! Et j'ai fait une petite erreur, c'est qu'en fait, c'est ouvrir à 9h30 et pas 9h ! Bon bah du coup, on sera les premiers ! Et il n'y aura pas besoin d'attendre ! Ah, c'est pas haut ! Bref, je vais mettre de l'argent dans le parc-mètre là, parce qu'on est sur une place payante ! Puis après, on va attendre tranquillement de voir chez le barbier-coiffeur et tout ! Pour la sainte séance de nettoyage et tout ça nécessaire ! Mais bon, voilà, moi je serai le premier et puis je passerai en premier et puis merci, au revoir, toujours bonsoir ! Toujours le câble qui se met mal là ! Bon les amis, il est actuellement 10h12 et c'est bon, je suis sorti de chez le barbier ! On m'a laissé de la longueur quand même ! Et là, je vais du coup au Cora, comme je l'ai dit précédemment ! Bon, ça ouvrait à 9h30, mais on a bien fait de venir à l'avance parce que dès 9h, il y avait déjà des gens ! Et j'étais le premier, donc je suis passé le premier ! Ah, il n'a pas eu besoin d'attendre ou quoi que ce soit ! En fait, papa, je ne dirai pas à mes vidéos de regarder YouTube ! Oui, j'ai mis YouTube Kids sur le téléphone le temps que je me fasse coiffer ! Et on est aussi allé, vu qu'on était un peu en avance, on allait acheter des croissants, des brioches... Et du coup, comme ça, petit-déj, même si les enfants ont déjà déjeuné, bah voilà, ça complète ! Et puis là, Cora, et puis après on rentre, on récupère le colis en premier au Cora ! Et puis après, aller dans le magasin et tout, si j'ai 2-3 trucs à acheter et tout ! Le colis de fouet ? Je ne sais pas, c'est un colis qu'une abonnée a envoyé pour vous ! Non, carrière ! Si c'est des cahiers des figures, oui ! J'adore les devoirs ! Bah, tu as ton cahier de vacances l'affaire aujourd'hui ! Aujourd'hui, on fait un cahier de vacances ! Mais en une journée, tu veux faire tout mon cahier de vacances ! Non, non, on ne fait pas tout le cahier de vacances en une journée ! Oh putain, moi c'était un truc que je détestais, les cahiers de vacances ! Je détestais ça ! Je ne sais pas pour vous, ma grand-mère en achetait tous les ans ! Et on devait faire les cahiers de vacances, mais ça me saoulait ! Putain, c'est bon ! Mais moi j'adore ! Bah oui, je sais, mais c'est bien, ça fait entraîner un petit peu, ça fait travailler ! Parce que déjà que je foutais rien toute l'année, en plus on me demandait de faire quelque chose pendant les vacances ! Je trouve que c'était un peu abusé ! Il fallait au moins respecter ma décision de rien faire le reste de l'année ! J'exagère beaucoup quand je dis rien faire ! Si on a deux ou deux fois, c'est bien comme ça, on sait tout avant le GPU ! Ouais ! Je suis quand même allé jusqu'au bac S, même si je ne l'ai pas eu, je l'ai loupé à 8 points ! Je suis quand même allé au bac S ! Mais je ne travaillais pas plus que ça, vraiment ! C'est con, parce que j'avais des facilités quand même ! Si je m'étais sorti les doigts du cul un petit peu, il y aurait eu possibilité que je décroche mon bac S sans problème ! Mais bon, je n'ai même pas révisé au bac, rien du tout ! Que dalle ! C'est une accélération pour avoir 3 ! Oui, mais on va acheter à boire, t'inquiète ! V8 TD ! 4.2 ! Ça pousse ! Ça pousse ! On pourrait prendre du coup faire cerise ! Les canettes ! Bon, ils ont rarement du coca, des trucs comme ça, parfois au resto, au bar, ou comme ça ! Viens, viens ! 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 Visoutez ! Viens 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 ! Viens, viens ! Viens ? Génie ! Elle était à la poste, le carton ? Oui ! De la poste de quoi ? C'est quoi qui a fait peur ? C'est des cadeaux ? Je ne sais pas, elle a vu rien. C'est des cadeaux. Oh, des feuilles blanches ! Non, ce n'est pas des feuilles blanches ! Oh, des feuilles blanches ! Ce n'est pas des feuilles blanches ! C'est dur ? Ah ouais, c'est un carton ! Oh, dans un carton ! Il pourrait se mettre dedans ! Il y avait un carton dans un carton ! La box à bonbons ! Des bonbons ! C'est la même qu'on avait ? Attends, ça ne se trouve pas, il y a plein d'autres bonbons ! Oh la vache ! Oh la vache ! Vous avez de quoi faire là ? On va attendre que Théo revienne déjà ! On va le mettre de côté et on attendra que Théo soit là ! Tu te rappelles, ça on aime ? Oui, c'est des boules de coco. Il y a des bonbons ! Il y a de quoi faire là ! Et on attendra que Théo soit là ! Il y a un mot ! Oui mais c'est les gens qui font la box ! Eh ben, vous en avez là ! On va mettre ça de côté ! Tu ramènes dans un cellier ! Et puis bien évidemment on attendra que Théo soit là ! Pour distribuer tout ! On mange quoi ? On mange pas de terre cordon bleu, je crois ou je sais plus à voir ! De toute façon on mange pas tout de suite il est que 11h là ! C'est gentil, merci Camille ! Camille je te fais des coeurs ! Un coeur avec la main ! Papa, on fait des pages, je voudrais bien faire les deux, une page ! Non, on fait après manger les cahiers de vacances, pas maintenant ! On fait deux pages ou tous les pages ? Bon, on verra après manger ! Si vous n'allez pas tout faire ! Camille merci beaucoup ! Eh ! Boum ! Ouvrez la véranda pour les chiens ! Tout à l'heure on va faire ma partier ! T'as fait un gros trou dans la poubelle ? Oui ! Et si je veux faire dans la salle de Paris ? Ça m'étonne pas ! Hop ! J'ai deux, trois trucs à faire sur le PC ! Et après j'irai de ne pas à manger ! Ah, ils sont contents pour les bonbons je pense ! A l'heure sur les bonbons ! Ah ! Oh, il fait toujours aussi chaud ici ! On fait un mal quoi ! Je vais reprendre le ventilo et le remettre dans le bureau ! Pour que ça souffle sur mon doux petit corps ! Svelte ! Pendant que je travaille ! Ce soir pas de live ! Parce que le live limité c'est demain ! Faut que je le prépare d'ailleurs ! Je ne l'ai pas encore préparé ! Hop là ! Mais bon ! Un peu de ventilation ! Antilatitionite ! Nickel ! Ouais ! T'as vu ? J'ai remis des sautages ! Ah, d'accord ! Ça c'est le moteur, je dois le réparer là ! Ah, d'accord ! Yes ! Le vent à l'enfant ! Je viens de faire du coup le nécessaire pour le live illimité ! Donc j'ai designé un petit panneau pour indiquer les règles du live illimité ! La fin prévue ! Parce que l'heure de fin va continuellement évoluer en fonction des dons et tout ça ! Donc fallait que j'affiche ça pour que les gens qui arrivent ce live puissent voir comment ça fonctionne et quelles sont les règles du coup pour ce live illimité et tout ça ! Donc c'est bon, j'ai fait le nécessaire ! C'est nickel ! Ce carton je dois débarrasser ! Hop ! Il y a de plus en plus de mouches, j'ai oublié de racheter un truc pour les mouches, les serpentins là ! Putain, fais chier ! C'est de nouveau, il y en a de nouveau là ! C'est infernal, c'est chiant, ils me cassent les couilles ces mouches ! Putain ! Bref ! Voilà ! Bonne chose de faite pour le live illimité ! Je vais commencer à préparer à manger pour les enfants, tout à l'heure comme ça au moins, il faut en manger tout de suite ! J'en ai plus de trucs pour les mouches ! Il m'en restait un, je crois que j'ai l'utilisé, bon ben voilà ! Voilà ! Allez ! Bon les amis, il est actuellement 11h44 ! Et avant de préparer à manger, je vais couper cette sainte pastèque que j'ai achetée pour Libye ! Je trouve que c'est la seule à aimer la pastèque, il me semble ! Elle m'en a demandé l'autre jour, elle m'a dit, quand tu iras aux courses tu pourras acheter de la pastèque ! Et du coup j'y ai pensé, j'ai dit, j'ai vu la passer, je me suis dit, ah bingo ils en ont ! Ah ils avaient pas des grosses, ils avaient que des demi et des quarts ! Donc j'ai pris une demi-pastèque, donc là je vais la couper en morceaux comme ça pour la manger du coup cet après-midi, tranquille ! Donc voilà, c'est parti pour couper cette petite pastèque en regardant une vidéo sur Youtube, bien évidemment ! Bon les amis, il est actuellement midi 30, les enfants viennent de terminer de manger, ils vont pas manger ! Et là du coup ils se sont installés pour les cahiers de vacances ! C'est parti ! Pour bosser sur les cahiers de vacances ! Et puis après j'irai bosser aussi sur le PC ! Et du coup je reste à côté le temps qu'ils boivent sur les cahiers ! Vous savez ça commence, je dis bon j'ai détesté ça ! Les quarts de vacances je ne supporte pas ! Rien que les voir les cahiers ça me... Non ! C'est bien, continue ! Ça dépasse du rail ! Pourquoi il y a un petit 1 à côté de la fécondation ? Ah feuille des orbes ! Oui les astérix c'est pour t'expliquer, c'est qu'il y a des explications en plus ! Le maîtresse a dit qu'il faut dépasser du rail la boucle ! Ça va Léo ? Tu y arrives ? J'aurai déjà mes exercices ! Ok ! Et quand j'ai tout juste, tu mets une petite étoile ! Ah bon ? Brillante ! C'est l'aura qu'il faut je crois ! Elle le regardera ce soir ! J'adore les débours ! Bien élevé aussi, c'est un truc d'éducation ! Oui c'est de l'éducation ! Maintenant il faut écrire tout ça ! Allez ! Très bien ! Et c'est marqué quoi ? C'est écrit quoi ? En route ! Ensuite, ça c'est des maths ! Écris le numéro de chaque râteau à côté de sa trace ! Donc en fait, chaque râteau a fait une trace dans le sable ! Il faut que tu retrouves quel râteau à quelle trace ? Celui-là et celui-là ! Comment tu sais ? Parce qu'il fait comme ça ! Mais comment tu sais que c'est celui-là ? Il faut compter les dents ! Il a combien de dents ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Voilà ! Tu mets sur le numéro qui correspond ! Aïe, aïe, aïe ! Je fais mal ! Ensuite ! 4 et 8 exercices ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Ouais ! Je l'ai fait à l'envers ? Non, c'est bon ! Ensuite ! Et voilà ! Euh, celui-là ! 4 ! Non, c'est le numéro 4 ! Il y a un peu, il revient dedans ! Ouais ! Et il reste du coup le... 3 ! Euh, non, 2 ! Lui, numéro 2 ! Là ! Voilà ! Ah, c'est le temps ! Tu veux continuer celui-là ? Oui ! Alors, réponds aux questions ! Attends, il y a ma gomme dedans, si j'ai besoin ! Prends les animaux autocollants et colle-les dans l'eau de la mer ! Colorie en rouge la casquette des deux enfants qui ont fait le château au drapeau rouge ! Au drapeau rouge ? Hum ! Ouais ! Ou tu les colories en rouge, leur casquette ! Bon, les amis, ça joue, ça s'amuse ! Moi, je suis allé sur le PC, je fais un peu d'admin, machin, et tout ! Voilà ! Et là, du coup, je range un petit coup mon bureau parce qu'il en a besoin ! Les enfants sont en train de jouer en bas ! Je les entends bien comme il faut ! Hop là ! La salle de jeu, il va falloir arranger ! Correctement ! N'est-ce pas ? Hop ! Ça, ça descend ! Il fait chaud ! Toujours pareil ! Mon théâtre, il tourne toujours pareil ! Je peux monter mon vlog que ce soir, donc ça va, pas besoin de m'avancer tout de suite sur le vlog ! Parce que j'ai pas de live ce soir, donc tranquille ! Hop ! Chloé ! Tu peux aller ranger la salle de jeu correctement, s'il te plaît, les bouts de papier partout ! Y a rien qui est rangé correctement en fait ! T'as juste tout poussé les jouets, mais t'as pas rangé ! Et Léo qui t'es bloqué dans son... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, et ça ! Et le reste, c'est ça ! L'étoile, c'est Laura qui la met ? Souligne les verbes ! Bah t'as pas souligné les verbes ? Euh... J'y arrive pas ! Bah si, tu vas y arriver ! Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça ! Bah tiens ! Tu vas identifier les verbes, c'est quoi un verbe ? Euh... Par exemple, un verbe... Somme, ça... C'est euh... J'ai une idée, donc c'est un verbe ? Bah oui ! Les verbes, c'est des actions, c'est des choses que tu fais ! Il y a... Somme ! Bah, c'est le verbe être ! Ensuite, patiemment, les savants guettent le ciel et attendent un signe de vie extraterrestre ! Il est où le verbe dans cette phrase ? Patiemment, les savants guettent le ciel et attendent un signe de vie extraterrestre ! Le verbe, il est où ? Un verbe, c'est une action, c'est quelque chose que tu fais ! T'as rangé, un sale de jeu ? T'as rangé ? Bah oui ! Qu'est-ce qui est là ? Guettent ! Guettent ! Guettent ! Guettent ! Oui ? Bah tu le soulignes ! J'ai cherché ma règle ! Non mais tu peux le souligner sans... Tiens, il y en a une là ! Ah oui, c'est ma femme ! Mais tu peux le souligner sans règle ! Et je l'écris... Bah pour l'instant, tu le soulignes ! Ensuite, ils ont l'espoir qu'un jour, un message arrivera de l'espace ! Il est où le verbe ? Généralement, c'est après un sujet ! Message ! Non ! Un verbe, c'est après un sujet généralement ! Je, tu, il, nous, vous, il... C'est suivi d'un verbe ! Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, chaud, chaud... Pourquoi j'ai plus de batterie ? Putain, c'est la même batterie qu'avant ! Il y avait plus de batterie, ça a coupé ! J'ai demandé à Libby d'aller me chercher l'autre batterie ! Et en fait, elle m'a ramené celle qui était déchargée ! Ouais, donc je disais avant que la batterie ne décède... Bah il fait chaud ! Ohlalalala... Quelle calore ! Bon, dans tous les cas, Cloué a terminé ses 4 pages de quai de vacances... Léo, il a buté sur de la conjugaison et tout ça... Très compliqué ! Il est bien plus fort en maths ! Donc du coup, il a corrigé, et là, il est en train de terminer une soustraction qu'il a pas réussi ! Et Libby, pareil, 2-3 trucs qui allaient pas, du coup, bah je lui ai corrigé ! Et elle est en train de le refaire correctement et tout ça ! J'essaie de lui réexpliquer, moi je suis pas pédagogue du tout ! Ah j'aurais pas été un bon prof ! C'est pas ça, à chaque fois, des gens me disent Ouais, tu peux m'expliquer ça ! Je dis non... Moi, apprendre des trucs aux gens, c'est pas trop mon... Moi j'apprends pour moi, ça c'est sûr ! Pas problème ! Mais apprendre des trucs aux autres, bon... C'est pas... J'arrive pas ! J'suis pas pédagogue du tout, j'ai pas les bonnes méthodes, j'ai pas le bon langage... Pfff ! J'suis pas très fortif là-dedans ! Je vais te donner des pistes, oui... mais voilà ! J'suis sur ça, j'suis sur ça ! Je sais, je sais, j'suis sur ça ! C'est ma hontise quoi. Quand ma mère me disait j'ai acheté les cas de vacances, enfin c'est ma grand-mère qui les achetait, quand ma grand-mère me disait j'ai acheté les cas de vacances, j'étais là, super, génial. Puis du coup, rien pour faire les cas de vacances et tout, super, génial, je suis trop content. Puis c'est mes sœurs qui me corrigeaient, c'était pas mes parents. Donc du coup, mes sœurs venaient et me disaient, non c'est faux, ça c'est faux, non c'est faux. Oh putain. Je te jure, truc de dingue. Ce soir, y'a un concert dans le village là, on verra si on y va ou pas. Je vais là avec le rap, de toute façon j'ai pas de live donc déjà, ça c'est bien. Déjà, ils font leur devoir là, leur cahier de vacances. Bon les amis, actuellement, 16h55, les vacances sont terminées, c'est bon. J'ai réussi. Oui, bah toi t'étais la première en finie. Libi, ça y est, lui aussi, je vais réexpliquer parce qu'il comprenait pas et tout. C'est compliqué. Mais c'est bon, moi c'est fait. Et là, ils sont en train de jouer en haut. Ils ont rangé le bazar qu'ils avaient mis en bas parce qu'ils se faisaient, ils se sont fait des constructions de... Ils prenaient des feuilles de papier, ils mettaient de la mousse dedans, ils les collaient et ça faisait des coussins. Voilà, ils se faisaient des coussins maison. Et du coup, ils étaient tout contents mais sauf qu'ils m'avaient laissé un bordel. Je te dis pas le bordel qu'ils avaient laissé. Des petits bouts de papier partout, des petits bouts de... Le pire, c'est que j'ai dit, allez, vous me rangez tout ça. Je sais pour ça, vous avez arrêté de jouer. Ils me rangent. Il reste encore plein de bouts de papier, plein de mousse, machin et tout. Bref, au moins, c'est bon. Fais ranger. Là, je vais attendre que Laura revienne du boulot, là, du coup, dans une demi-heure. Et puis après, elle emmène Chloé chez le coiffeur. Voilà, ça y est, Chloé va se couper les cheveux. C'est sa décision. On lui a dit plusieurs fois, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Oui, 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 oui. Bon, OK. Donc là, on va se couper les cheveux. On va voir ce que ça donne. Bon, après, ça pousse, ça repousse. Ça peut pas être pire que ce qu'elle avait fait il y a deux ans. Pour ceux qui suivent depuis un petit moment maintenant, je pense que vous vous souvenez encore de l'épopée de Chloé qui s'est coupé les cheveux elle-même. avec l'aide de son frère. Oh, purée, je m'en souviendrai toujours ça. Elle réclamait d'aller chez le coiffeur. Elle réclamait d'aller chez le coiffeur, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez le coiffeur. Bon, je m'occupais pas de la coupe de cheveux des enfants et tout ça. C'est leur mère. Et du coup, à force de réclamer, réclamer et de pas voir ce qu'elle voulait. Et j'étais dans le garage en train de bricoler et tout. Les enfants étaient dans la maison, normal. Ah, super. T'es comme, on ne marche plus. Ah, ça ne marche plus. Moi, j'étais dans le garage. J'y jouais dans la maison, normal. Et il y a Chloé qui débarque dans le garage, en fait. Coucou, papa. Et je dis coucou, ma chérie. Et je tourne la tête, je la regarde. Puis après, je refais mon bricolage. De toute façon, il y a une vidéo qui est de temps qu'en dispo. Et là, putain, je me retourne une deuxième fois. Je regarde sa tête, je me dis, il y a un truc qui cloche, là. Parce que je ne vois plus ses cheveux devant. Il est long. Mon dieu, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait ? Elle me regarde. Bah, j'ai coupé les cheveux. Elle était jeune, c'était il y a deux ans. Pourquoi elle était quand même plus jeune ? Elle s'était coupé les cheveux avec son frère. Elle lui avait demandé à son frère de l'égaliser derrière. Elle l'avait fait devant, lui l'avait fait derrière. Du coup, hop, rendez-vous immédiat chez le coiffeur pour essayer de corriger ce qu'on peut. Après, voilà. C'est comme ça, je veux dire. C'est des gosses. Enfin, moi, je n'ai jamais coupé mes cheveux, perso. Heureusement, parce que déjà, vu comme il manque des cheveux, ça aurait été une catastrophe. Enfin, bref. Oh, c'est One Three Heal. Bref, ouais, non, c'était une sacrée histoire, ça. Mais c'est bon. Là, ce soir, elle aura enfin ce qu'elle demande depuis longtemps. Ce coupé un peu les cheveux, et ce, correctement. Elle a su le move de sa sœur. Et puis voilà, mon seul, j'ai fait plaisir. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Oh, les amis. Il est 18h07. Et après, une légère altercation avec le voisin. Oh là là. Je vais vous raconter, parce que j'en ai rien à foutre. Ce qui se passe, c'est que... Vous savez, il y a une autre maison. Normal. Et l'immeuble à côté est habité par deux locataires. Trois, parce qu'il y en a une, elle vient en fait que juillet-août. Tout le reste de l'année, elle n'est pas là. C'est apparemment une copine de la propriétaire. Et le truc, c'est que ce locataire, comme tout le monde, il a un garage. Nous, on a un garage aussi, qui fait partie du lot. Quand on achetait la maison, on achetait la parcelle du garage aussi, plus le garage. Il a un garage. Sauf qu'il s'est octroyé trois garages. Avec un bon rodel, pas possible dedans. Une fois qu'on était encore locataire, notre propriétaire était venu. Elle nous avait dit, méfiez-vous d'eux, parce qu'ils sont complètement... Complètement zinzolins dans leur tête et tout. Elle a dit, ils sont complètement barjots. Et on avait parlé des places de parking. Donc là où on met la DS, là où il y a le Q7 qui gare devant le garage, etc. Et puis derrière, il y a encore des places. Et en fait, si vous voulez, les places qu'il y a là-bas, donc pas le garage, il y a des places derrière, c'est des places visiteurs. En gros, c'est comme ça que c'est défini et tout ça. Ça ne fait pas partie en plus du... Ça ne fait pas partie du contrat de location au voisin. Et le truc, c'est que même une fois, un jour, la propriétaire d'à côté, elle m'avait dit, si vous voulez utiliser derrière les garages le terrain, pas de souci, mais il faut le nettoyer. J'étais allé voir, et c'est une déchetterie en fait. Le voisin, il a entreposé toute sa merde. Des planches, de la laine de verre, enfin, c'est un vrai dépotoir, etc. D'ailleurs, c'est bien pour ça que l'autre voisin qui habite là aussi a arrêté de nettoyer, parce qu'il en a marre de nettoyer la merde de l'autre. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a la place pour trois bagnoles de l'autre côté là-bas. Et ils sont deux. Mais ils ont aussi des garages. Donc c'est-à-dire, lui, il a trois garages, l'autre locataire, il a un garage, nous, on a un garage, donc l'autre, il se squatte trois garages. Il n'a pas le droit, mais c'est comme ça. Bon, bref. Il fait un peu comme il veut. Et le truc, c'est qu'ils ont aussi leur table de merde, là, qui est posée devant le... sur le trottoir, là. Pareil, il n'a pas le droit de la mettre là, la table. Il n'a pas le droit, c'est comme ça. On a déjà demandé et tout, il n'a pas le droit. Bref. On ne le fait pas chier. On ne l'a pas emmerdé pour sa table. On ne l'emmerde pas pour le camion qu'il a laissé traîner comme un dépotoir devant les garages pendant un an. On ne l'a pas fait chier pour sa deuxième bagnole qui pissait de l'huile partout et qui foutait de l'huile partout sur la route. On ne l'a fait chier pour rien. Sa femme, des fois, ils se prennent la tête. Par contre, là, on a appelé une fois les flics parce que la femme, elle hurlait dans l'appartement « Tu vas me tuer, tu vas me tuer », etc. On a eu peur, on a appelé les flics. Résultat, ça nous est retombé dessus parce que les flics, ils n'ont rien pu faire. Et en plus de ça, ils sont venus nous hurler dessus qu'on avait appelé les flics. « Ouais, bah excuse-moi, j'ai une meuf qui crie « Tu vas me tuer, tu vas me tuer », qui hurle « La mort » et tout. Enfin, je veux dire, je suis citoyen. Moi, je m'inquiète quand même un peu. Bref. Et quasiment tous les jours, elle pète une crise. Il s'engueule. On entend gueuler à travers la fenêtre. Ça entend des trucs péter, machin et tout. Un vrai bordel. Et le truc, c'est que là où il garde sa voiture, donc on résume encore. Il a trois places de parking devant ses trois garages qu'il s'est octroyé. Mais sa voiture, il ne veut pas la garer là, quoi. « La dernière fois, j'entendais à chez le voisin dire pitié. » « Oui, mais je sais, je sais. » Donc en plus de cette octroiée trois places, il ne gare pas sa voiture ici, très peu. Il la gare, du coup, sur le côté, là où il y avait place visiteur. Bon, il fait ce qu'il veut. Maintenant, en ce moment, il fait chaud. Il gare même sa voiture au-dessus, dans l'herbe, à l'ombre. Et ça n'appartient même pas à nous ni à eux. Ça appartient à la maison qui est au-dessus. Mais il fout sa bagnole là-bas chez les gens. Bref, admettons. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, systématiquement, quand on a des visiteurs, quand on a des gens qui viennent et qui se garent, ils se garent sur les places visiteurs. Et lui, il gueule. Il sort, il gueule. « Vous garez là, c'est ma place. » Parce qu'il y a une place. Il a décrité que c'était la sienne. Du coup, il a accroché un panneau interdiction stationnée, machin et tout. À l'arbre, il a cloué à l'arbre interdiction stationnée. Il n'a absolument pas le droit. C'est un truc visiteur. Enfin, bref. On n'a pas fait chier. Quand quelqu'un vient se garer ici pour nous, on leur dit « Vous garez pas là ? » Parce que le mec, il va casser les couilles. Il va hurler. Même si on a le droit de le faire, on dit « Ne le faites pas. » On provoque même pas, tu vois. Et là, Laura, elle est rentrée. Et en fait, il y a des visiteurs du bâtiment à côté, parce qu'il est en vente. Il y a des visiteurs qui sont venus avec l'agent immobilier. Ils sont garés là où la déesse est garée habituellement et aussi là où il y a le place visiteur. Du coup, il ne restait que deux places. Du coup, Laura, elle est arrivée avec la déesse et elle a vu que l'autre locataire, donc le jeune, très gentil d'ailleurs, avec qui on discute une fois de temps en temps, n'était pas encore entré du travail. Et on le sait qu'il rentre vers 18h30, tu vois. Donc Laura, elle n'a pas voulu se garer sur la place visiteur de ce locataire-là. Donc elle s'est garée, du coup, sur la place de l'autre locataire, le fou là, qui lui avait garé sa voiture de façon à l'ombre au-dessus. J'ai entendu la voiture, la déesse. J'ai vu qu'elle ne revenait pas tout de suite. Je me suis dit qu'il est en train de lui prendre la tête. Laura, elle est rentrée en pleurs à la maison. Elle m'a dit qu'il m'a hurlé dessus, il m'a insulté, etc. Parce que je me suis garé. J'ai essayé de lui expliquer. C'était juste le temps que je parte chez le coiffeur, qu'elle n'avait pas pour longtemps, que sa voiture, en plus, elle était déjà garée à l'ombre chez les autres, qu'il n'y avait pas de souci et tout. Non, non, il lui a hurlé dessus, il l'insultait. Là, moi, j'ai la pression qui est montée. Alors, je n'aime pas le conflit, mais là, c'était la goutte de trop. Ça fait plusieurs fois qu'on ferme notre gueule. J'en ai un fois avec la mère de Laura, il avait insulté la mère de Laura et tout ça. On n'a rien dit du tout. On n'a même pas cherché à se défendre. On a laissé pisser. On s'est dit, c'est bon, le mec, il est cinglé, il est cinglé. Mais là, alors là, putain. Du coup, je suis allé sur sa place, à pied. Je suis revenu parce que je n'avais pas le matériel. J'ai pris une pince coupante. J'ai arraché son panneau interdiction stationnée qui était accroché à l'arbre. Je l'ai foutu par terre. Et j'ai découpé la pince coupante parce qu'il avait attaché ça avec une tonne de rizelan pour ne pas qu'on le touche. J'ai arraché son truc interdiction. Il a un grand panneau interdiction stationnée d'un mètre cinquante. C'est vraiment le panneau, tu sais, que tu trouves dans la rue, quoi. Je l'ai enlevé, je l'ai foutu par terre. Et là, il a commencé à me gueuler. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ? T'as pas le droit, c'est ma place, c'est ma place, c'est ma place. Alors, au même moment, il y a l'agent immobilier qui sort parce qu'il est en train de faire visiter avec les acheteurs, potentiels acheteurs. J'ai dit, agent immobilier, je suis désolé de l'histoire. Je lui ai dit, mais ça fait deux ans qu'on ferme notre gueule. Je lui ai dit, bon courage aux acheteurs parce que les locataires qui vont se taper, ça va être quelque chose. Et puis, il a dit, justement, c'est des acheteurs. Je lui ai dit, bon courage à vous parce qu'il emmerde tout le monde. On en a parlé avec d'autres voisins. Ils nous ont tous dit, c'est des emmerdeurs. Le mec, des fois, on le retrouve complètement bourré en train de picoler près de sa bagnole. Enfin, voilà, je veux dire, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut, mais on l'a pas emmerdé, quoi. L'année dernière, on a allumé le barbecue. Il est venu gueuler. Ouais, le barbecue, machin. Mais on a le droit de faire un barbecue. Qu'est-ce que nous emmerde, en fait ? On a le droit de faire un barbecue. C'est bon, il va gueuler aussi. Il avait gueulé parce que le voisin du dessus aussi avait fait un barbecue. On l'avait entendu gueuler au bout d'un moment. Donc, là, le mec, il a commencé à me prendre la tête et tout. Je lui ai dit, je lui ai dit, mais c'est pas ta place. Alors, moi, je vous vois, généralement, les gens plus âgés, ils doivent avoir 70 ans qui se sont de ça. Mais là, j'ai même pas vu, vous voyez, j'ai tutoyé. Je lui ai dit, c'est pas ta place, en fait. Je lui ai dit, c'est pas ta place. Je lui ai dit, t'es pas propriétaire, t'es locataire. Je lui ai dit, c'est pas ta place. C'est pas à toi de décréter que c'est ta place ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, ma femme, elle a fait 8 heures de travail. Elle rentre du boulot. Pas que ça a foutre, elle se fait insulter parce qu'elle s'est garée, genre, 20 minutes, là, quoi. Je lui ai dit, ta bagnole, elle est au-dessus. Qu'est-ce que tu fais chier le monde ? Tu l'as déjà garée, ta voiture. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder, en fait ? Je lui ai dit, c'est pas comme si on se garait tous les jours là-bas. C'est juste que là, il y a l'agent immobilier qui est venu avec deux bagnoles. Donc, forcément, il y a moins de place. Donc, on s'est garés là. J'ai dit, tu nous emmerdes tout le temps. Tout le temps, tu viens faire chier le monde. Je lui ai dit, tu t'es octroyé trois garages. Non, c'est pas vrai, que deux. Je lui ai dit, pourquoi que deux ? Parce que juillet et août, tu n'as pas le droit d'utiliser le troisième parce qu'il y a la locataire parisienne qui vient pendant deux mois ici dans les Vosges, la copine de l'ancienne proprio, enfin, de la future ancienne proprio d'à côté. Je lui ai dit, mais tu as déjà deux garages, deux places de parking, deux garages, et tu t'octroies une place visiteur. Et en plus, la place chez le voisin, je lui ai dit, tu n'as même pas le droit de garer ta bagnole là-bas. Ça fait six places pour une voiture. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, mais plus tu deviens vieux, plus tu deviens con. Je lui ai dit, tu te fais chier dans la vie. Je lui ai dit, occupe-toi, trouve des passions, fais quelque chose, mais arrête d'emmerder le monde. Je lui ai dit, nous, on ne fait chier personne, là. Je lui ai dit, ta femme qui hurle tous les jours à dire que tu vas la buter, etc., on ne t'emmerde pas. Je lui ai dit, tes bagnoles qui tombent en ruine, qui foutent de l'huile partout, on ne t'emmerde pas. Je lui ai dit, tes allers-retours en bagnole avec de l'alcool, etc., au volant, machin, on l'a déjà vu picoler une bière en conduisant. Je lui ai dit, on ne t'emmerde pas, est-ce qu'on a appelé les flics pour ne te dénoncer ? Rien. Je lui ai dit, on ne te fait pas chier. Je lui ai dit, ta déchetterie que tu as foutu derrière le garage, parce que le garage nous appartient. Donc, on est quand même face à sa merde, quoi. Je lui ai dit, est-ce qu'on te fait chier, nous, en tant que propriétaire, parce que tu laisses la mer traîner près de notre garage ? Je lui ai dit, on ne te fait pas chier. Genre, on ne nous casse pas les couilles pour une bagnole, quand même. Je lui ai dit, putain, c'est incroyable. Ouais, je vais appeler les flics. Je lui ai dit, mais appelle-les. Je lui ai dit, dans ton bail de location, je le sais, parce que j'ai demandé, je lui ai dit, ni dans ton cadastre. Même la propriétaire, une fois, elle était venue, la fille, parce que la propriétaire, c'est une très vieille dame, sa fille était venue, elle nous avait dit, de toute façon, on n'en peut plus de ses locataires, on ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit, mais donnez leur congé, dans ce cas-là. Je lui ai dit, d'un moment, merde, quoi. Ils emmerdent plus le monde qu'autre chose, quoi. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai dit au gars, je lui ai dit, mais appelle les flics, vas-y. Je lui ai dit, aucun problème. Je suis rentré à la maison, Laura, du coup, elle s'inquiétait. Je lui ai dit, c'est passé quoi ? Je lui ai dit, j'ai dégagé ces panneaux de merde, là. Il a reposé l'autre contre l'arbre, mais de toute façon, il va redégager son panneau, il va disparaître, de toute façon. C'est rare que je m'énerve et que je me prenne la tête. C'est très, très rare. Mais là, il m'a fait monter la pression, parce que, putain, Laura, elle rentre d'une journée de travail harassante, et l'autre, il vient lui tomber sur la gueule et l'insulter. Non, t'insultes pas ma femme, déjà, elle t'a rien fait de mal. Elle a pas craché sur toi, rien du tout, quoi. C'est bon, c'est bon, stop. Oh, putain. Et en plus, le pire, c'est que la mère de Laura, elle connaît la fille de la folle. Alors, c'est super. Et le beau-fils aussi, du coup, qui vient régulièrement voir sa mère, l'emmener au cours, je sais pas quoi, et tout ça. Et c'est terrible. Et puis, en plus, Laura, c'est le pire, c'est qu'elle avait parlé avec la femme du fou, là, parce qu'elle est folle aussi. De toute façon, elle a dit qu'elle avait des problèmes psychologiques et tout à Laura. Elle dit, oui, quand vous m'entendez hurler comme ça sur mon mari, venez toquer pour m'emmener faire une balade. Non, déjà, je suis pas assistant social. Je dis, en plus de ça, non, ça donne pas envie, en fait. Quand on se fait insulter après de pute, Laura se fait insulter de pute, là, je dis, ça donne pas envie de vous aider, en fait. Non, au bout d'un, il faut réfléchir un petit peu. Et je dis, mais tu casses les couilles à tout le monde. Je dis, tout le monde se plaint de toi et ta femme. Je dis, tout le monde se plaint de vous, ici, en fait. Je dis, du fait que vous hurlez comme des tarés à vous engueuler, que vous hurlez dehors, que tu picole sur la voie publique, que tes bagnoles tombent en ruines, à foutre de l'huile partout sur la route, machin. Je dis, mais en fait, tout le monde se plaint de toi. Et je dis, au bout d'un moment, je dis, il faut peut-être te remettre en question, quoi. Enfin, bref, du coup, je suis revenu ici. J'ai posé la pince coupante, j'ai rangé le matériel. Je suis ressorti, Laura est venu avec moi. Et je suis revenu là-bas, et je l'ai vu. Je dis, t'attends quoi pour appeler les flics ? Je dis, j'attends. Je dis, je vais pas attendre 107 ans dehors. Je dis, appelle la gendarmerie, mais vas-y. Mais ils viendront même pas, ils les appelleront même pas, de toute façon. Je dis, mais appelle-les. Je dis, on va rigoler. Je dis, on va rigoler, parce que tu vas faire chier des flics pour un truc qui les concerne pas, et qui le concerne même pas à toi. Je dis, t'es locataire. Je dis, y'a rien contre le fait d'être locataire. Moi, j'étais locataire toute ma vie. Je dis, mais t'es locataire, t'es pas propriétaire. Je dis, même ta table de merde, là, que t'as foutue en plein milieu du passage, qu'il ne se sert jamais. Il s'est pas servi de la table. Pendant un an, il s'en est pas servi. Jamais il s'en sert. Une fois, on a dû la déplacer pour approcher la remorque, et même le paysagiste, il a dû déplacer pour mettre ses machines, il est descendu en nous insultant. En nous insultant, moi, l'autre, sa femme m'a dit que j'étais un islamiste qui avait cinq femmes et d'igosses et qui vivaient de la CAF. J'aimerais bien vivre de la CAF, je la touche pas depuis deux ans et demi. Et puis, c'est toujours pas réglé, parce qu'il continue de me demander des papiers alors que je l'aurais déjà donné. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, là, franchement, c'était chaud, là. Oh, la vache, je m'énerve rarement, mais là, il m'a chauffé. Il m'a un peu trop chauffé, là. J'avais insulté Laura et tout, qu'il gueule. Bon, il peut gueuler, il gueule dans le vent, genre, à la foutre, mais là, insulté Laura, alors qu'elle vient de rentrer de huit heures de taf et tout. Non, c'est bon, au bout d'un moment, ça va cinq minutes, il avait la place. Ça bannit, en plus, c'était garé au-dessus. Et Laura, en plus, du coup, Laura est revenu avec moi. Et je dis, alors, je dis, c'est où les flics, tu les as appelés ? Je dis, j'attends, moi, j'ai pas que ça va foutre, quoi. Ouais, tu verras, tu verras. Je dis, oui, bah, je veux bien voir. Je dis, moi, je veux bien voir. Je dis, je veux bien voir ton bail de location. Je dis, parce que j'ai demandé à ta propriétaire. Je dis, donne voir ton bail de location. On va regarder ensemble. Si ta place définie, c'est bien là. Je dis, parce que dans ton bail de location, en fait, t'as un lot, t'as un garage. Un garage et une entrée de garage. C'est le seul endroit où t'as le droit de garer ta bagnole, en fait, à la base. Où t'as, on n'a pas le droit de se garer, nous, en tout cas. Je dis, le reste, t'as pas le droit d'exiger, en fait, que c'est ta place ou pas ta place ou je ne sais quoi. Je dis, t'as pas le droit, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis, t'es pas propriétaire ou quoi que ce soit. Et encore moins, t'as le droit d'exiger qu'une place t'appartient. C'est comme si moi, j'allais dans la rue, là, de chez nous, et qu'il y avait une place de parking visiteur. Et je dis, bah, voilà, maintenant, c'est la mienne. Je viens, je fais intervenir une entreprise, je pose une cloche dessus avec une clé. Et je dis, maintenant, c'est la mienne. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le droit des propriétés et tout le reste, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oh, il m'a gonflé. Du coup, là, Laura est partie chez le coiffeur. Avec Chloé, c'est bon, elle est décidée. Mais ouais, c'est vrai que là, il a fait monter la pression, là. Il a vraiment, vraiment fait monter la pression. Mais c'est dingue. J'ai l'impression que certains, plus ils vieillissent, plus ils deviennent très, très cons, quand même. Et il y a cette histoire aussi qu'une fois, Laura, en fait, elle avait fait tomber son porte-monnaie en descendant de la voiture. Et il lui avait ramené. Il lui a dit, excusez-moi, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Et pour la remercier, Laura, en fait, elle lui a offert une bouteille d'alcool, de vin, de champagne, je sais pas comment, je connais un alcool. Mais vu qu'on nous offre toujours des alcools et qu'on les boit pas, Laura lui a offert une bouteille. Oh, merci, c'est gentil et tout ça. Et la fois où ils nous ont pris la tête, parce qu'on s'est égarés pour la remorque et tout ça, il est venu, là, sa femme est venue en disant, ouais, mon mari vous a ramassé son porte-monnaie, vous l'avez même pas remercié, rien du tout, vous lui avez rien offert. Et Laura lui a dit, bah bien sûr que si, je lui ai offert une bouteille d'alcool. Et là, la femme, elle se retourne vers son mari, elle dit, il t'a offert une bouteille d'alcool apparemment ? Le mec, bah oui, il est allé se la siphonner dans le garage en douce. Et puis voilà, parce qu'il parle souvent d'alcool, quand il s'engueule, comme quoi il est tout embourré, machin et tout ça. Enfin bref, là, ça va se détendre, ça va se calmer. Mais j'ai dit à Laura, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut, il est pas dans ses droits du tout, du tout, du tout, c'est des places visiteurs et qui viennent pas faire chier le monde ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'était la petite tension du soir, là, ça m'a bien remonté, là, c'est bon, je suis en train de redescendre un peu. Ah bah là, l'agent immobilier est en train de partir. Je suis en train de redescendre un peu, là. Mais c'est dingue, quoi, c'est une affaire de zinzolin, ça. Ça, je comprends pas, faire chier le monde comme ça. Je veux dire, moi, il y a plein de trucs. On vit en... on est propriétaire, mais on vit en communauté. Moi, il y a des trucs qui me dérangent chez certains. Il y a des trucs qui m'embêtent des fois. Mais je vais pas faire chier le monde pour ça. Je vais pas faire chier le monde. Pourquoi j'irais m'emmerder à faire chier le monde, en fait ? Par exemple, là, on avait l'ancien bac à compost de merde, là, en haut, avant que je mette celui-là. Et la voisine, du coup, de là-bas, elle était venue me voir, elle m'avait dit, oui, excusez-moi de vous déranger. Elle dit, le problème, il y a votre bac à compost, il y a plus le couvercle et tout, et du coup, il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de mouches et tout. Ça me dérange un peu parce que les moustiques tournent autour, apparemment, de ces plantations, etc. Et je lui avais dit, je suis désolé, je savais pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout de suite remis un couvercle. J'avais remis un couvercle et puis, genre une semaine après, je l'avais défoncé, le truc. J'avais détruit, j'avais retiré une partie des trucs qui attiraient les moustiques et tout, jusqu'à maintenant où j'ai mis le nouveau bac à compost. Puis voilà, ça s'est très bien passé, en fait, il faut juste discuter. Il y a juste besoin de discuter. Là, le jeune, je vous ai dit, c'est le faux jeune, parce qu'en fait, il paraît jeune de loin, mais il est loin d'être jeune. Il bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a un garage aussi. Dans sa garage, il a une belle auto, une Clio 3 RS qui bichonne, elle est magnifique et tout. J'aime pas Renault, mais je suis admiratif du soin qu'il apporte à sa caisse. Ça, c'est un détail. Et ce jeune, en fait, nous, quand on a des invités qui viennent, généralement, on leur dit de se garer devant son garage à lui. Parce qu'en fait, cette voiture, il l'utilise uniquement le dimanche et encore. Et une fois, je suis venu le voir, je lui ai dit, excusez-moi de vous déranger. Je lui ai dit, moi, j'ai quelqu'un qui doit venir. Est-ce que c'est possible, parce que le vieux là-bas, il va encore péter un câble. Est-ce que c'est possible que nos amis se gardent devant votre garage si vous n'utilisez pas votre voiture ? Il a dit, aucun problème, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je suis tout le temps au travail, donc je n'ai pas besoin de m'en servir et tout ça. Mes parents, quand ils sont venus dimanche dernier pour ramener les gosses et prendre Théo, ils sont garés dans son garage. Et j'ai vu la Clio 3 RS passer devant la maison. J'ai dit à mon père, merde, il faut que tu enlèves le berlingot. Je lui ai dit, parce que le jeune, il va vouloir se garer dans son garage. J'ai couru à la voiture, je suis venu voir le jeune. Je lui ai dit, excusez-moi, je lui ai dit, je ne savais pas que vous étiez partis avec votre voiture. Je lui ai dit, on va tout de suite enlever la voiture et tout. Et lui-même s'est excusé, il m'a dit, non, désolé de vous déranger. Je lui ai dit, non, je lui ai dit, ne vous excusez pas de nous déranger, c'est votre garage, vous avez le droit de foutre votre bagnole dedans. Je lui ai dit, c'est nous qui nous sommes excusés. Je lui ai dit, je ne pensais pas que vous... Je lui ai dit, je n'ai pas été morcé, parce que généralement, je vais voir s'il est au travail ou pas. Si je vois qu'il y a sa camionnette, ça veut dire qu'il a pris la Clio 3 RS. Donc, s'il a pris la Clio, je sais qu'il va revenir avec la voiture et qu'il va vouloir se garer. Et du coup, voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Il faut juste parler, il faut s'expliquer, machin, et tout ça. Il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a aucun problème. Tant que tu discutes avec les gens et que tu es respectueux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Mais là, en fait, se faire hurler dessus sans raison, je ne comprends pas. Si encore le voisin, il n'avait pas de place, que c'était sa seule place pour se garer, ouais, je comprends que c'est relou pour lui de revenir et de ne pas pouvoir se garer chez lui. Je comprends, tu vois. Mais là, il y a tellement de place. Pourquoi il fait chier le monde ? Il fait chier le monde parce que c'est un vieux con, c'est tout. C'est un vieux con. Bon, je sais qu'il ne vote pas Macron parce qu'il avait... Pareil, une fois, on a des gens qui sont venus distribuer des prospectus pour Mélenchon. Et du coup, moi, ils sont venus, j'étais dehors, à la bagnole et tout. « Oui, tenez, votez Mélenchon, machin, etc. » Et je dis « Non, merci, ça ne m'intéresse pas. » Je dis « La politique, je me renseigne sur Internet et tout. » Ils ont voulu donner un prospectus aux vieux. Le mec, il les a insultés. « Ouais, vous n'êtes que des connards, vous voulez conduire notre pays à sa perte en votant pour Mélenchon, c'est hors de question. » Je pense que lui, il vote Front National, lui. Mais bien ancré, à mon avis. Vu qu'on m'a traité d'islamiste, moi. Je pense que c'est le cas. Après, c'est... Oh putain, c'est une histoire, je ne te dis pas. Là, genre, rigole, mais là, il y a une heure, j'étais pétard. Il y a une heure, j'étais un peu plus pétard. Bon, les amis, il est 18h52. Trêve de discussion, comme je voulais vous dire. Je ne vous ai pas parlé de ça avant pour que vous me disiez tous en commentaire. « Ouais, t'as trop raison, t'as trop raison, on s'en fout qui a tort ou qui a raison. » En fait, à la limite, ça nous regarde. Enfin, je vous en parle, mais ça nous regarde. C'est notre conflit. Notre conflit. Avec ses voisins. Même la dernière fois, j'ai retrouvé des mégots de cigares dans notre terrain. Le mec, par sa fenêtre, il jette ses cigares chez nous. Enfin, tu vois, l'incivilité, quoi. Tu vois que le mec, il est quand même un sacré level. Bref. Et je ne disais pas ça pour que vous me disiez en commentaire. « Ouais, t'as trop raison, je te soutiens ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas. » Je suis suffisamment au courant de la situation pour ne pas en avoir besoin de soutien ou vous en parler. Pour que vous me disiez « T'as trop raison, Adrien. » « Je m'en fous. » Dans le cookie art pour manger. Là, Laura, elle n'est pas encore rentrée. Elle m'a envoyé une photo des cheveux de Chloé coupés. Enfin, juste les mèches de cheveux qu'elle a gardées parce que Chloé veut faire don de ses cheveux aussi. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte qu'elle rentre pour découvrir ça. On verra bien. Puis après manger, j'aurai bien évidemment mon vlog à monter. C'est logique. Et puis après, du coup, repos. Picking blinders. Tranquille. Tout ça, tout ça. Bon les amis, il est actuellement 21h. Je viens de terminer mon montage du vlog jusqu'à maintenant. Il aura été en poste de surveillance avancé sur le rangage de la salle de jeu. Oui, je sais. Je fais exprès. Là, il y avait besoin d'un gros coup de rangement. En plus, les enfants partent demain matin, donc il fallait le faire avant. C'est déjà plus rangé. Le tri, machin et tout. Et j'ai dit que demain matin, j'allais voir un lieu si il était toujours accessible. Très excellent lieu et tout. Et le truc, c'est que je tape sur Google le nom de la ville. Et puis Nancy. Et je vois 57 minutes de route. Je me dis, laisse tomber, 2h à les retours pour retourner à Nancy. Et ensuite, retourner ici. Je n'ai pas le temps. Et du coup, je me dis sur Google Maps, je peux voir la vue satellite. Je peux voir si le lieu a été détruit ou pas. Si ça a été pris il n'y a pas longtemps, la photo. Et du coup, je cherche, je cherche, je cherche. Je me mets en street view. Je regarde dans les rues. Et ça ressemble. Et je me dis, mais putain, mais il est où le lieu ? Impossible de trouver, impossible de trouver. Et non, en fait... On arrive après. Ouais, on arrive après. Et en fait, le lieu, dans la périphérie de Nancy, tout le machin, il y a deux villes qui ont le même nom à une lettre près. Je ne peux pas le dire en caméra. Sauf que moi, je tapais le mauvais nom de la ville et je n'étais pas dans la bonne ville. Et du coup, en recherchant, je me suis rendu compte qu'en fait, le vrai nom de la ville, ce n'était pas ça. Et finalement, il a 10 minutes de Nancy. Donc c'est bon, je peux y aller demain. Et en regardant sur street view, vu de juin 2021, c'était encore accessible. Enfin, il était toujours là. Je croisais les doigts pour qu'il soit dispo. Comme ça, lundi soir, enquête. En plus, ce lieu, on avait eu des résultats de ouf. Des trucs trop chelous qui s'étaient passés. On avait fait une enquête, un ghost hunt. Et je crois qu'on avait fait une contre-enquête, mais très courte. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ça vous rendrait vraiment le coup d'y retourner. Ouais. C'est où ? T'as l'adresse ? Bah, ce serait bien d'avoir l'adresse quand même. Ce sera un peu plus utile. Enfin, bref. Non, c'est une bonne nouvelle qui a l'air lieu. Ah ouais, grave, avec l'histoire aussi. Bien sûr. Maintenant, si on peut avoir l'adresse, ça serait top. Ça serait bien. L'oral a des contacts dans tous les domaines. Dans l'urbex, dans le paysagiste, dans le chauffagiste. Bon, ça, c'était un peu moyen. Dans les citernes. Oui, grave. Dans le cuisiniste. Bah si, ta mère, elle connaît quelqu'un qui travaille chez Schmitt, ça. Oh putain. C'est de votre famille, en plus. Oui, bah oui. T'as un problème. T'inquiète pas, la famille de Laura, elle connaît quelqu'un. Tout le monde connaît quelqu'un ici. Ouais, t'inquiète, je connais. Je connais, je connais, je connais, je connais, je connais. Des fois, tu me dis à celui que je te dis, attends. Attends. Laisse-moi la soirée. Et je te trouve. Je te trouve ça comme moi. Ouais, grave. A chaque fois, c'est ça. Tu veux dire, il faut que tu me dises, ouais, t'inquiète, laisse-moi. Je trouverai. Et puis hop, ils agissent, bah c'était un ami du collège. Oh là là. Non, elle connaît tout le monde, Laura. De toute façon, à chaque fois qu'on va scindier une sortie avec les gosses, ou même tous les deux, je lui dis, allez, c'est parti, on va compter combien de personnes tu crois ce que tu connais. Et la dernière fois, je crois, elle a fait de la musique, moi, une dizaine de personnes que tu connaissais. C'est normal. Parce que mon adolescence, c'est le reste de ma vie, c'est... Oui, c'est sûr. Non, mais tu vois que les gens qui vivent à Scindier sont restés à Scindier. Ils sont ancrés ici, quoi. Ouais. Bon, dans tout ça, je vais vous clôturer le vlog, parce qu'il faut que je termine de le monter, n'est-ce pas ? T'as entendu quoi, la vieille ? Elle lui a dit quoi, à son mari ? Aïe. Tu m'as dit ? Elle lui a dit, il ne sait pas parler aux gens. Elle lui a dit... Étonnant ! La vieille fois, elle a calmé le jeu. C'est pas ça. Bah, je lui ai dit, ça, ouais. Quand elle a dit ça ? Oui, bah, ils se sont juste garés, pas pour longtemps. Et après, elle a dit, de toute façon, tu ne sais pas parler. Oui. C'est étonnant. C'est étonnant. Moi, je ne me suis pas du tout énervée. Bah, non. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas ce nul de part. Je lui ai dit, je me mets là, je suis là pour 30 minutes. Et après, je m'en vais et je remontrai ma voiture. Et sa voiture était garée juste au-dessus chez le voisin. Oui. Il ne s'est pas garée là. Et puis, c'est elle, parce qu'au bout d'un moment, il a dit à sa femme, il a dit, dis-moi, t'es sale, j'appelle la police. Il a dit, non, 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 t'appelles pas la police, non. Oh là là là. Bon. J'ai du boulot encore. Bon, c'est déjà mieux rangé, en tout cas. Mais t'es sûr que les jeux de société, tu veux les mettre là-dedans ? Oui, mais c'est bien qu'il n'y ait ta charge de jeux de société, je les fais exprès. Non, franchement, les jeux de société, laissez-les là. Mais pourquoi ? Pour qu'ils fassent comme ils font là ? Mais non, mais les... On met dans des boîtes, quand ils veulent jouer, on leur donne. Là, du coup, quand ils jouent ici, ils prennent les boîtes pour jouer avec les cartes, mais ils ne jouent pas au jeu. Ils jouent à autre chose. Et du coup, regarde, les cartes de Uno, elles étaient je ne sais pas où. Les autres cartes sous notre lit, les autres cartes là. Oh, c'est Pokémon sous notre lit. Les instructions, c'est déchiré. Donc, autant qu'on mette, mais pas tout. Au moins, ceux que nous, on joue, qu'eux, ils ne peuvent pas jouer. Il y a des jeux que c'est trop petit, c'est trop petit, genre le Monopoly, ils ne vont pas jouer au Monopoly. Si on joue, c'est avec eux, c'est pas tout seul. Non, mais après, je ne dis pas qu'on leur enlève, ils ne les ont plus. C'est juste que nous, dans les boîtes, et nous, on gère. Et tu vas les mettre où les boîtes ? Et tu vois, on leur donne. Déjà, il faut que je trouve une boîte, il y a une petite boîte. Bah oui, justement. Puis il y a des trucs dedans. C'est quoi ça ? C'est des trucs de Noël, machin, des certes, des machin-tri. Bon, moi, je vais clôturer. Hein ? Tout le temps, on va faire un autre chose, prier ou manger. On va dire, oh là là, elle râle, hein ? Oh là là ! Bon, allez. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. Tout finit bien, qui commence bien. Vous avez vu, je suis allé chez le barbier, hein ? Parce que je lui ai dit en début de semaine, elle m'a dit, sinon, tu m'avais dit qu'après le mariage, tu irais régulièrement. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours chez le coiffeur et le barbier. Je dis, alors, putain, il faut vraiment que j'y aille régulièrement. Et je lui ai dit, bah, toutes les trois semaines, à peu près. Et là, ça faisait trois semaines. Et bah voilà, j'y suis allé. Ah, et je t'avais dit quoi ? Tu rentrerais en te disant, ok, c'est bien allé. Et elle m'a dit, ah, j'y suis allé. Oui, j'y suis allé. Si, c'était prévu. J'avais prévu d'y aller. Ah, si. Si, si, si. Mais. C'est mon mot. C'est mon mot. Bon, allez, salut. Sous-titres par Jérémy Diaz